Notre dernier rapport sur le sexisme montre à quel point la société est encore en profondeur très sexiste, même si par devant, intellectuellement, tout le monde adhère à la cause de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je suis Sylvie Pierre-Bronsolette, présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. A mon avis, la pilule devrait être donnée qu'à des femmes déjà mariées depuis un certain nombre d'années, ayant déjà un certain nombre d'enfants, ou alors vraiment un cas spécial de maladie ou d'anémie de la femme, qui ne pourrait pas avoir d'enfant, mais à une jeune fille, ça devrait être complètement interdit. Évidemment, on voit que c'est le patriarche de l'époque. Pour moi, c'est choquant, c'est sûr à certains, mais parce que je ne l'ai pas vécu non plus. C'est des pensées qui font partie d'un autre temps. Il y a deux femmes dans la salle et il n'y a que l'homme qui prend la parole, donc il s'approprie la parole de la femme. Je ne pense pas que beaucoup de femmes réagissaient comme ce monsieur. Du coup, c'est cool, en même temps, de voir les progrès de la société. C'est évidemment typique d'une époque contre laquelle on a lutté. Combien de femmes se sont battues pour avoir cette fameuse pilule, et la contraception est la vraie révolution qui pouvait conduire à l'égalité entre les femmes et les hommes. Sans contraception, c'était impossible. Et cette réaction patriarcale et machiste est quand même extravagante. Elle paraît extravagante aujourd'hui. Elle est encore à la racine de beaucoup de personnes qui, sans vouloir le dire, le pensent encore. La contraception est évidemment quelque chose de fondamental pour donner leur liberté aux femmes. À l'époque du général de Gaulle, la loi Neuwirth, c'était une avancée fantastique. Et donc, c'était très courageux. Lucien Neuwirth était un homme en avance sur son temps, en tout cas sur ses congénères. Et on lui doit énormément. La maîtrise de la fécondité est le premier pas vers l'égalité. Ça ne suffit pas, bien sûr. Mais quand même, ça permet de maîtriser sa vie. C'est le début de tout. Il y a beaucoup de choses encore à faire en matière de santé et de contraception. D'ailleurs, il faut mieux la distribuer. Ensuite, il faut lutter contre le sexisme et la manière dont les hommes continuent à se croire propriétaires du corps des femmes. Notre dernier rapport sur le sexisme montre à quel point la société est encore en profondeur très sexiste. Même si, par devant, intellectuellement, tout le monde adhère à la cause de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais creuser un peu, le sexisme n'est jamais loin. Et chez certains hommes, il est en train de même renaître. Je pense que ça devrait inciter les nouvelles générations à se dire que le combat doit continuer. Il faut être vigilant parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un retour en arrière. J'avais tellement peur de me trouver enceinte, si vous voulez, que j'aurais souhaité ne pas avoir de rapport. En plus, c'était devenu des rapports sans tendresse pour moi parce qu'ils me dégoûtaient. Ils sentaient le vin, ils sentaient l'alcool, mais il fallait le subir sinon c'était toute la nuit qu'ils faisaient des comédies, des sérénades. Alors pour que les enfants puissent être tranquilles et pour pouvoir être tranquilles, il fallait subir. C'est triste. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de problèmes avec ça parce que c'est dans le cadre privé, c'est plus difficile à réguler. Dans une relation, c'est le consentement avant tout. Et malheureusement, cette femme n'a pas eu cette chance-là. C'est vraiment une des grosses évolutions qu'il y a eu sur ces dernières années. On en parle maintenant, alors qu'on n'en parlait pas du tout avant. C'est très frappant le sort de ces femmes qui étaient obligées de subir leur mari. Heureusement qu'on a reconnu le viol conjugal, mais ça ne s'est pas arrêté avec cette reconnaissance juridique. Il y en a encore beaucoup qui le subissent aujourd'hui parce qu'elles n'osent pas, elles n'osent pas porter plainte, elles ne veulent pas détruire leur famille. Il ne suffit pas d'avoir un droit pour que les choses entrent dans la réalité. L'acte d'aller au commissariat pour révéler son intimité, on a beau avoir le droit avec soi, c'est monumental. Donc je pense qu'il faut aussi commencer par mieux éduquer les garçons, les jeunes hommes, les hommes. Vous savez qu'il y a 90 000 femmes en France qui se disent victimes de viol ou de tentatives de viol. Et il y a moins de 1% de condamnation à l'arrivée. Donc il faut absolument garantir le parcours des femmes qui veulent porter plainte, les accompagner, éventuellement faire évoluer le code pénal. C'est une mission qui vient de m'être confiée par Isabelle Rome au HCE. Donc je vais m'efforcer d'apporter des réponses à ce problème du parcours des femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Tout ce combat est difficile, est lent, il faut que tout le monde évolue en même temps, à la fois les hommes concernés, mais aussi les professeurs, les policiers, les gendarmes, les magistrats, toute la chaîne. Nous avons maintenant tous les instruments, mais il faut en jouer. On voit dans notre dernier sondage que près de la moitié des femmes déclarent avoir eu un rapport sexuel non consenti, y compris avec leurs compagnons. On voit qu'il y a du chemin à faire sur le consentement, il faut y travailler. Avec le directeur du service publicité, nous parlions en rémunération, et il me dit « est-ce que 130 000 francs, ça va ? » Je dis « oui, 130 000 francs, c'est dans les zones de rémunération auxquelles je prétends. » Et alors, à ce moment-là, il m'a bien regardée, il m'a dit « mais vous savez, 130 000 francs pour une femme, c'est un salaire attrayant ? » Bon. Vous n'avez pas insisté ? Je n'ai pas insisté, non, parce que travailler dans ces conditions, ça allait supposer un avenir pas très réjouissant. Ça laisse entendre que, en gros, vous ne plaignez pas parce que vous êtes une femme, quoi. Mais en gros, quel rapport ? Ouais, bah, toujours une question de nos jours. C'est une question qui m'a toujours révoltée. Après, l'égalité scénariale n'a jamais été au rendez-vous. C'est bon de voir aussi une femme qui se positionne, et déjà, à l'époque, c'était dénoncé, donc continuons. Oui, c'était frayant, elles ont raison, toutes ces femmes et ces hommes, ça continue. La première loi sur l'égalité professionnelle remonte à 1972. La loi Rudy est arrivée après, mais le problème reste entier. Il y a encore 8% de différence à poste égal, travail égal. Quant au revenu des femmes, en général, c'est 25% de moins que les hommes, parce qu'elles ont des métiers moins valorisants, moins payés. Énormément de choses à changer, ça veut dire qu'il faut mieux former les femmes, leur faire accéder à des filières professionnelles d'avenir, comme les filières scientifiques, technologiques, le numérique, où elles ne sont pas du tout encouragées à aller. Les stéréotypes les conduisent à s'occuper du care, comme on dit, les métiers de soins, qui sont durs, mal payés. Le manque de système de garde fait que, souvent, certaines femmes restent chez elles pendant des années pour s'occuper de leurs enfants, parce que soit le système de garde est inexistant, soit il est trop cher. Là aussi, ce n'est pas parce qu'on a théoriquement le droit de faire les mêmes métiers que les hommes et d'avoir les mêmes rémunérations que c'est acquis. Donc, il faut travailler sur la pratique. Ça progresse, mais c'est trop lent et il faut donc que les femmes se manifestent sur ce plan et ne renoncent pas et manifestent aussi fort pour l'égalité des salaires qu'elles ont pu le faire pour la contraception et l'aventement. Je pense que la femme doit rester à sa place et que l'homme doit... C'est lui qui doit porter la culotte dans le ménage ? Ah oui, c'est absolument. Puisque c'est lui qui ramène l'argent à la maison, il est donc nécessaire que la femme tienne sa place et fasse le ménage et s'occupe de ses enfants. C'est ridicule, quoi ! La place de la femme, la place de l'homme, c'est marrant de cliver autant le genre humain. C'est des propos extrêmement réducteurs. La femme était vraiment réduite à une simple ménagère. Les idées commencent à se déconstruire au fur et à mesure. Ce n'est pas encore totalement gagné. On remercie les féministes quand même. Merci, Mandeveille, merci. C'est formidable, ça montre quand même que ça a progressé. Plus personne n'oserait dire à une femme que sa place, c'est juste à la maison. Même si certains le pensent encore, j'en doute pas. C'est sûr que les progrès sont quelquefois trop lents et que même les femmes pensent, dans notre sondage du rapport sexisme, que ce n'est pas anormal, enfin un certain nombre de femmes, que ce n'est pas anormal de rentrer chez soi, d'arrêter de travailler pour s'occuper des enfants. Il y en a encore qui pensent ça. Donc il faut que toutes se révoltent contre ça et que les hommes l'admettent vraiment. Parce que beaucoup d'hommes disent évidemment à leurs femmes qu'ils sont très contents qu'elles travaillent, qu'elles rapportent d'ailleurs de l'argent à la maison. Mais quand il s'agit de rentrer chez soi parce qu'un enfant est malade, c'est plutôt la femme. Quand il s'agit de s'occuper des rendez-vous médicaux, des inscriptions à l'école, enfin de faire tout ce qu'il faut pour les enfants, souvent les hommes laissent faire les femmes, qui ont du coup cette charge mentale, il faut les habituer dès le plus jeune âge, dès le primaire à l'école, à apprendre à faire la cuisine, à changer les couches, à concevoir leur rôle autrement qui étant le mâle dominant qui est le chef à la maison. Changer les manuels scolaires, changer la manière dont les professeurs d'ailleurs interrogent les élèves en ayant tendance à trop interroger les garçons plutôt que les filles. Il faut détruire les stéréotypes dès le plus jeune âge et par exemple que la cour de récré ne soit pas un terrain de foot avec les filles bordurées. Je demande aux femmes de ne pas perdre espoir, de continuer à se battre. Il n'y a qu'en se battant qu'on fait progresser les choses. Merci mesdames. Sous-titrage Société Radio-Canada